Qu'est-ce qu'on peut faire silence ? Donc ce sont des poèmes autour du silence. Il y a un petit écout derrière. C'est la montagne. Merci. Nous sommes prêts à commencer. Je t'invite à commencer. C'est dire de poésie. Voilà, on a installé un petit guéridon à la pagnole pour que ce soit un petit peu plus interactif. Désolé, on sait bien qu'on tourne le dos, mais imaginez qu'on n'ait qu'une face. Et on n'a qu'une face. Elle est solaire, donc voilà. On est partout à la fois et c'est très bien. Un jour, on posait cette question à Cocteau, à Jean Cocteau. « Si ta maison venait à brûler, qu'emporterais-tu ? » Et cette question, j'aimerais bien qu'on se la pose. « Si ma maison venait à brûler, qu'emporterais-tu ? » J'emporterais le feu. Je parle à cette part de nous qui se détourne et qui s'ennuie. Je parle à cette part de nous qui étire ses soleils dans tous les recoins de l'être. Pourquoi attendre l'obscurité pour y voir clair ? C'est le doute toujours que l'on convoque, hésitant, mais sans équivoque, incrédule devant nos propres fulgurances. Incertains face aux forces qui nous poussent, disciples des incertitudes qui nous brûlent et qui nous attirent vers l'inconnu. Nous voici, petites flammes prises dans les vents coulis du clair-obscur, exposées sans cesse à l'appel radiant de la nostalgie. Transformées, et pourtant de plus en plus nous-mêmes, émiettées, réduites à rien et pourtant de plus en plus totales. Tant de matière en nous, combustibles. Ainsi, le feu. C'est le Bouddha qui parle. qui parle à son premier disciple, Shariputra. Approche, oh Shariputra, approche du bassin des Nymphéas. C'est moi, Avalokitashvara, qui t'ai établi ici, dans la vasque des reins, où mes deux mains baignent ta respiration. Prends cette pièce d'eau, dépose-la sur ton manteau, regarde-la dans l'inspire. Il y a tellement plus pour chaque chose. Regarde-la dans l'expire. Elle te ramène à ta demeure sous l'arche évanescente des lotus. Tes épaules baissées font robe du reflet des prelles et des papyrus. Sur le parquet d'Ajon, teintent les lentilles d'eau. Plus je suis libre, moins je suis libre. Moins je suis libre, plus je suis libre. Penche les mentes aquatiques sur des carreaux de pierre bleue. Oh, Shariputra, mon enfant, le vrai face-à-face reconnaît chaque chose à sa place. Quand plus rien n'est important, tout devient essentiel. Laisse les pratiques faire leur ciel. La lumière en appelle à ta mémoire. Aimer appartient à la nuit noire. Mon cher Michel, je reste sans voix parce que sans voix est la qualité du silence dans cet instant où ne circule que le souffle de ta présence. Pure lumière de purification et de grâce dont les rayons sèment des graines de pure magie portées par des vents invisibles. Ton souffle m'emplit de bonté, de clarté, et de pureté. Ainsi nourrissant mes cellules du sentiment de plénitude. En cet instant où le silence règne, tu emplis la pièce de ta présence majestueuse. Sans voix, un espace pour t'accueillir, pour t'accueillir, mon ami. continuez, 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 continuez. J'ai vu le monde et les quatre orients et j'ai vu l'esprit et l'esprit était les quatre directions. et pourtant, 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 j'ai vu l'esprit et l'esprit était les quatre directions. J'ai fui le monde et les quatre orients et l'esprit m'a repris et l'esprit était les quatre directions. J'ai pris place J'ai pris place dans le monde et les quatre orients et partout, j'ai vu l'esprit et l'esprit était les quatre directions. Mon âme, je raisonne de toi encore comme la mue d'un tambour à la peau distendue. Par ce manque de chaleur de moi vers toi, tu ne m'approches pas encore. Tu attends le ventre lourd endormi dans le lierre des sous-bois un signe de moi vers toi pour enfanter de ma vraie nature. Ces rencontres, ces rencontres, chers amis, amis depuis de longues vies, amis déjà connus sur ces chemins que nous avons apportés ensemble à diffuser la bonne parole, clochard de lumière, clochard d'éveil, porteur de lumière. Passant d'ensemble toutes les épreuves, passant d'ensemble toutes les souffrances, sachant toujours que tout n'est expérience dans le chemin que nous empruntons, expérience vers l'éveil, expérience vers l'illumination, la tienne et la mienne, mon ami, mon frère, sur ces chemins d'éveil. Alors l'éveil, justement cet éveil, j'avais un ami spirituel qui disait l'éveil c'est passer d'une incompréhension triste à une incompréhension joyeuse. La terre, c'était Yvan Amar, cet ami spirituel, pour ceux qui l'ont connu. La terre offre son ventre primitif pour que foisonne les vraies richesses. Saisi par ses mises en scène d'un regard, je réunis et contemple tout, de la lune en quartier à ce qu'il reste d'étoiles. Je les dépose dans mon souffle, en moi, et le lieu où se rassemblent les détails que le vent, dans sa joie d'être vent, n'a de cesse de disperser. Tout est précieux de ce qui est là, devant, car c'est l'endroit où je me rends. Éveille dans notre matin premier où tout est nouveau et où rien n'a changé. Ma main, qui traîne sur les accords des collines et fleurs de subtiles silhouettes et se pique au prunelier. Elle fait bouquet de bourdennes et de viornes et dispute aux oiseaux les graines du sorbier. entre mes doigts, pouvoir froisser le paysage, le respirer, le porter à mon visage, y reconnaître chaque senteur et dans chacune un chemin vers soi. Cette main qui recueille l'horizon et donne à boire à ma poitrine, cette main que je prête à ma part invisible, déborde de sérénité et guide ma mémoire. Il y a là quelque chose de plus fort que l'attention, la grâce qui nous saisit aux instants précieux de l'inattendu. On peut y voir comme de la joie qui se donne et qui prend tout avec elle. Elle prend tout avec elle et pourtant laisse tout ici disponible et intact. Ainsi, la joie a pénétré chaque chose. Et tout est à sa place et tout est renouvelé et tout est comme avant et plus rien n'est pareil. Mon cher ami, ta joie m'emplit d'amour. Cet amour, sais-tu qu'il n'est plus bel amour que celui que tu donnes dans cet instant d'éternité. Il n'est plus bel amour que celui du divin, essence de la création. Il n'est plus bel amour que celui partagé avec tous ceux que tu aimes. Il n'est plus bel amour que celui qui guérit, transmute et libère. Il n'est plus bel amour que celui offert chaque matin à la terre-mère. Il n'est plus bel amour que celui transmis par la rose du cœur qui emporte et emplit de toutes ses fragrances l'univers entier. Il n'est plus bel amour. Il nous faut parler de ces choses que l'on aime par-dessus tout, justement, et qui sont connues de tous parce qu'on les aime. Elles n'ont pas encore été nommées et nous les gardons ainsi à l'abri des mots dans quelques coffrets de silence pour les nourrir de notre contemplation par-dessus tout. La contemplation. La contemplation. Sais-tu que dans des milieux spirituels on parle de visualisation positive pour créer sa vie ? Mais sais-tu ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il n'est plus bel l'outil pour créer ton monde que la visualisation positive. Vivre par anticipation tes prochaines victoires pour inscrire dans ton corps et la trame de l'univers l'accomplissement de ta belle intention. Mais il est un piège de la pensée positive qu'en nourrie par la superstition, elle exclut de ta vision tout événement qui viendrait contrarier son achèvement. La visualisation positive c'est visualiser tout autant les obstacles que les réussites. Pourquoi qu'il arrive en tirer bénéfice et s'enrichir, mon ami, de l'expérience acquise ? Si tu pratiques ainsi, ami guerrier de lumière, ami guerrière de lumière, ton futur est déjà réalisé. Jardin suspendu de Babylone, délices des bois sacrés, pommes d'or des espérides, domaine d'Arcadie. En tous ces lieux, je laisse aller mon esprit. Alors, je fais racine de mes pieds et parure végétale de ma tête. Paradis de l'Éden, terre de Souzou, roserée du roi Midas, verger de Kenroku Han. Des gouttes de pluie glissent du ciel vers Mérin. Elles suivent les larges aplats de verdure rutilante qui débordent de la canopée de ma poitrine. Clos de Giverny, le pré des Asphodelles, le royaume des délices. ma respiration ruisselle et se chlorophylle, fragrances suaves et sonores. jardin de l'Alhambra, par terre du Grasile, rivage fleuri d'hyperboré. Quelque chose me pousse. parsemé, je marche, jardin en mouvement. Claire semé, je me repose, jardin en dormance. mes pas éclairés de lune sur le chemin. La végétation autour n'a pas sa forme habituelle. Je n'ai pas pris avec moi l'essentiel, pas même mon ombre. chaque pas est l'endroit du rendez-vous. Pas à pas est le temps pour être encore à temps. C'est toute ta beauté intérieure que tu révèles là, mon ami. Et sais-tu vraiment combien tu es beau ? Sais-tu tous les trésors présents en toi ? Sais-tu la couleur de tous les joyaux, les rubis et les perles de ton arc-en-ciel intérieur ? Sais-tu la beauté de tes paroles portées par tes multitudes d'ailes au-dessus des montagnes du monde ? Parle-moi, ami, avec ton cœur. Parle-moi avec ton âme. Parle-moi avec tes mots de ton enfant intérieur. Tu nourris mes rêves, tu nourris mon amour, tu nourris mon essence. Je m'en genouille devant toi, mon maître. Le vent, notre ami le vent, le vent qui bruise dans les arbres, le vent qui porte des ailes et des oiseaux pour planer encore plus haut, le vent qui pousse les nuages vers d'autres horizons, le vent qui fait forcir la mer au grand plaisir des marins, le vent, quand il souffle, il est partout, tout comme les dieux. J'ai retrouvé la part de toi en moi, la vie de nouveau a circulé dans mes mains. J'ai pris le temps de ma solitude pour en faire le lieu de nos rencontres. Il était un temps où mes bras, écartés sur l'horizon, donnaient l'exacte distance à franchir pour venir me chercher. Maintenant, ces bras ont fait racine au grand large de ma poitrine. Mon front dépoussiéré s'allonge dans un verger clos à l'ombre fraîche de l'immobilité. Mes mains s'entrouvrent et mon visage s'incline parfois parce qu'une présence amie tout entière remplie de ce qu'elle abrite vient se poser douillette sur ma poitrine comme un double de moi-même. en équilibre sur une parcelle de silence mes pensées en ont fini des turbulences. Mon bassin vasque offerte abrite un jardin bleu où courent les pastels. Dans les coins sans angle mort la joie fait clarté. Je laisse sourdre de mes paupières un pollen myosotif qui poudre mes avant-bras. Tout près au creux des pommes j'accueille l'élan rappel à soi ami ce qu'il reste de la vie et que je n'ai pas encore su donner. Eh bien avec tes poèmes ce matin j'aime la vie ce matin j'aime la vie parce qu'elle est belle et inspirante parce que les êtres humains sont magnifiques et beaux parce que la nature est sublime toute humide et couverte de brume ses feuillages orangés aux délicates couleurs de l'automne. Parce que le feu de bois de chêne et de peint me réchauffe et me fait du bien parce que nos chats notre chien nos chevaux sont câlins ce matin Tiens c'est mon cheval tout de blanc et de noir t'achetés en liberté sur le terrain salut mon ami salut mon compagnon je t'aime ce matin j'aime la vie parce que ma femme est merveilleuse et son sourire si aimant parce que Mélodie est si belle le matin on réveille encore dans ses rêves et pourtant t'éveiller parce qu'il est sympa l'ami qui vient frapper à ma porte pour partager un café ce matin j'aime la vie petite liste à l'usage des jours communs des jours ordinaires des jours où il ne se passe rien pour poétiser la vie évitons de vouloir comprendre l'incompréhensible ne disons pas trop qu'on aime alors en secret on peut aimer deux fois plus ne remplissons pas les manques car le manque est un don n'oublions pas n'oublions pas de faire des petits tours dans les recoins de nos vies n'expliquons jamais un tour de magie tentons de connaître le monde en s'approchant de soi seul et silencieusement n'essayons pas de savoir pourquoi ceci plutôt que cela notre chemin est fait de contours parfois même de détours empruntons-les notre marche n'en sera jamais retardée jouons pour des jouets soyons ce que nous sommes sans la volonté d'être quoi que ce soit ne soyons sérieux que dans notre persévérance à vouloir rire de tout et puis si aimer c'est prendre forme alors aimons ce sera toujours ça de prix ça c'est une histoire qui m'avait marqué alors je lis c'est le 13 janvier 2000 un homme il a été greffé des deux mains et dépoigné par le professeur du Bernard c'était à l'hôpital Edouard Rerriot à Paris à Lyon et c'était une première mondiale et 22 ans après cet homme vit bien et il a fait sienne les mains d'un donneur et pour moi derrière il y a une histoire merveilleuse je ne sais pas laquelle mais ce fait est remarquable le jour il avait des mains il pouvait tout faire de ses dix doigts demain c'est mon rêve d'aujourd'hui ce corps je veux pouvoir l'aimer entier le toucher le parcourir l'effleurer le caresser du bout des doigts un corps raccommodé recousu par l'audace rapiécé par la ténacité couture après couture ces jeunes pousses comme le printemps des cellules que prenne la greffe comme on prend la main sur les circonstances et qu'à nouveau je cueille les fruits de l'arbre que je les porte moi-même à la bouche avoir demain pour les caresses des matins douillets pour saisir la tendresse qui recouvre la vie pour planter désherber récolter donner et tout remettre à demain recevoir aussi un corps raccommodé recousu par l'audace rapiécé par la ténacité couture après couture le chemin n'aura pas été simple tenir coûte que coûte tenir par tant et tant de lâcher prise pour que j'aime aimer ces mêmes mises d'un autre sur moi merci de m'avoir donné demain pour préparer le jour qui vient sais-tu que ceci se passe dans cet amour inconditionnel que te donne la mère qui que tu sois raccommodé par raccommodé car la mère la mère universelle est pourtant une de notre terre mère à notre mère chérie je t'aime mère tu me construis tu m'abrites dans ton ventre tu me donnes confiance amour étant notre nom tellement fort que dieu sourit vers toi je t'aime je t'aime je t'aime et sais-tu aussi que pour travailler avec ses deux mains cela demande de la maîtrise et la maîtrise c'est l'art des guerriers de lumière alignés corps âme esprit impeccable et serein la maîtrise est la meilleure des amis source d'une discipline qui pas après pas dans un effort soutenu te construit et te renforce la maîtrise te permet d'être forte elle est un phare au milieu de la tempête elle te permet d'être sourd au chant des sirènes du monde la maîtrise est l'ami du lâcher prise ainsi flore fort et flexible souple et résistant fragile et solide maître de toi tu vis en parfaite harmonie avec le grand fleuve de la vie sans la peur mais ne sois pas peureux embrasse la colère mais ne sois pas coléreux connais tous les états mais ne te fais pas connaître d'eux traverse le jour pénètre l'obscurité parcours la nuit et regagne la lumière prends place viens t'asseoir à la table des matières vivantes de l'existence viens t'asseoir mon ami et vis la vie dans ce temps des portes peuvent s'ouvrir ou des portes peuvent se fermer or aujourd'hui une porte se ferme que l'on croyait ouverte pour toujours une porte se ferme et le confort devient inconfort une porte se ferme les habitudes s'écroulent les certitudes tombent une porte se ferme et toujours toujours une autre porte s'ouvre ça on a connu ça ensemble les courants d'air on appelle ça les portes qui s'ouvrent qui se ferment et ces belles portes qu'on croyait ouvertes et qui vous claquonnez tu joues un petit peu et puis je vous en dirai un dernier voilà parce qu'on ne va pas abuser de votre attention qui est énorme merci tu joues un peu on m'entend ça fait rien j'ai envie d'être à côté de toi nous ne cherchons pas à aimer nous aimons nous ne cherchons pas un passage nous passons nous ne trouvons pas mais nous osons nous perdre nous ne souhaitons pas oublier nous pardonnons nous ne donnons pas nous nous abandonnons plus l'espoir se dissipe plus se rapproche l'essentiel pressenti nous n'avons pas appris à nous taire mais nous gardons le silence avec dedans les mots incandescents et apaisés de la résistance tout ce qui n'est pas largement partagé reste définitivement perdu nous ne sommes pas dans notre droit nous sommes droits nous sommes des millions de vivants et nous traverserons la nuit noire vous ne nous arrêterez pas la vie plus forte que tous joue de tout elle nous a jetés nous enfants libres sur les chemins de ce monde sans plan connu ni recours pour notre marche consciente et têtu merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?